Musique 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 Ça va, Faye ? Tu es bien installé là ? Ouais, parfait, le sidecar pour commencer mon voyage. Ah, super. J'aime beaucoup. Musique Bonjour, bienvenue en Chine, bienvenue à Shanghai. C'est ici, dans cette ville ultramoderne de plus de 20 millions d'habitants, que commencent mes échappées belles à la découverte de l'empire du milieu. Shanghai est ma première étape. J'irai ensuite dans la province du Henan, où je rencontrerai Li Ying, une jeune et très belle présentatrice TV, qui me fera découvrir sa ville, Chen Chou, une ville en plein essor. Et puis la province du Henan abrite l'un des monastères bouddhistes les plus connus au monde, le temple Shaolin, où un maître mini-sera à la pratique du Kung Fu. Après, je retournerai à Shanghai avec Li Song, un jeune Shanghaïen, qui me fera découvrir le quartier futuriste de Poudong, et je savourerai une dernière fois Shanghai by Night. Bienvenue dans mes nouvelles échappées belles au cœur de la Chine moderne. C'est parti ! Allez, à nous ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 hier pose ses valises en chine en fait moi la chine c'est une histoire de famille puisque je viens d'une famille de soyeux à lyon à la base et qui au milieu du 19e siècle quand il ya une épidémie qui a tué tous les verres à soi c'est tourné vers la chine et donc on a toujours été un peu à venir en chine sauf que je suis la première génération à habiter ici donc tu as la chine dans le sang j'ai la chine bien sous la peau effectivement les lumières de shanghai attirent des aventuriers du monde entier et parmi eux beaucoup de français viennent tenter leur chance ce soir sur scène dantez un chanteur à la mode un artiste pop français à l'accent très local quand je suis arrivé ici je me suis aperçu qu'il n'y avait pas d'étrangers qui avait fait un album en chinois et voilà comme j'ai fait ça après ça m'a permis de d'avoir un super public de trouver aussi beaucoup d'agences événementielles pour me faire jouer à gauche à droite en chine voilà disant que christophe shanghaïen d'adoption roule vers le succès sa french mando pop il l'exporte dans toute la chine le français rempli les stades et attire l'attention des médias chinois aujourd'hui il enregistre une émission diffusée sur internet dans ce programme christophe enseigne aux chinois quelques rudiments de français audience du site 6 millions d'abonnés ce qui est sûr c'est que les français et les étrangers qui parlent chinois sont appréciés et recherchés dans le monde du travail mais même juste pour pour être amis avec les chinois ils aiment bien avoir un ami français qui parle chinois allez let's go parler chinois partir à la conquête de shanghai cela a toujours été le rêve de christophe à l'âge de 10 ans il a décidé d'apprendre le mandarin aujourd'hui il le pratique en toute décontraction pour lui le mélange des genres est une seconde nature par exemple je prends un rythme un peu pop un peu paprak ça c'est le truc à temps pour asie ça passe ce genre de choses ou alors parce qu'à l'obispo enfin tu vois des trucs comme ça et puis dessus je mets des paroles en chinois c'est en chinois que christophe chante sa vie d'expatrié un exil que des milliers de ses compatriotes rêvent d'expérimenter près de 15 mille français vivent déjà dans le tumulte de shanghai parmi eux aurélien un architecte attiré par le dynamisme d'un pays où les immeubles se vendent jusque dans les supermarchés pour ça c'est je pense une maquette de logement avec des certainement des centaines d'appartements à vendre pour des jeunes mariés étant donné qu'en chine les jeunes mariés doivent obligatoirement avoir un appartement avant avant de se marier donc ben voilà c'est une solution pour pouvoir se marier d'acheter le petit appartement la chine et ses subtilités pour se faire une place au paradis des architectes il faut se plier aux spécificités locales et briser la barrière de la langue vous avez combien d'ouvriers là 50 60 le chantier il sera fini quand l'année prochaine fin décembre pour les français difficile de se faire comprendre mais parfois ce sont les chinois qui tentent de percer les mystères de tradition bien de chez nous allez-y goûte ce morceau c'est du croissant on adore le pain français on en mange toujours à la maison vas-y sens le la boulangerie française est très en vogue aujourd'hui en chine les gens adorent ça les vrais boulangers sont les bienvenus chez nous l'art de la boulangerie traditionnelle zhang zhen connaît bien il a été formé en france de retour au pays ils partagent maintenant son expérience regardez bien comment j'utilise le couteau dans cette école de boulangerie les élèves s'initient au secret de la pâte à la française il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin de nos élèves 40 ou 50 parmi ces entreprises il y a des hôtels internationaux cinq étoiles sheraton shangri la le hayat tous ces hôtels ont besoin de nos étudiants alors ils viennent les chercher leur offre un très bon salaire pour les traditions françaises shanghai est une terre d'avenir car ici même à dix mille kilomètres de paris on apprécie le goût de la france pas de commentaire pas de commentaire pas de commentaire ... 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